3, 2, 1, 0 La Mel Galerie a aujourd'hui deux ans, c'est une galerie d'art contemporain qui présente 14 artistes d'origine diverse et variée essentiellement des artistes de la Caraïque, vous avez Martinique, Guadou, Guyane, vous avez Haïti, les îles Canaries, la France, le Brésil, la Pologne et l'Australie Et depuis quand existe la galerie ? Cette galerie existe depuis deux ans, c'est le deuxième espace que nous ouvrons puisque nous avons déménagé depuis le mois de mars pour le quartier de Belleville Qu'est-ce que vous présentez actuellement ? Nous présentons actuellement une exposition d'une artiste d'origine brésilienne et l'œuvre devient un roi Une exposition essentiellement de photographie autour des rêves des enfants des quartiers des favelas et de clichés sous bois D'accord, comment on devient galeriste ? Quel est le parcours ? Pour devenir galeriste je crois qu'il faut d'abord une passion démesurée pour les artistes que l'on nous représente Il faut un parcours qui n'est pas forcément un parcours linéaire, je crois qu'il n'y a pas d'exemple type Pour ma part j'ai réalisé mes études au Beaux-Arts pendant cinq ans, j'ai ensuite intégré une école en management du marché de l'art à Paris Et j'ai ouvert cette galerie six mois plus tard Il y a un avenir pour les artistes antillais dans l'Hexagone ou en général ? Comment vous voyez ça ? Je crois que c'est une question assez virulente Il y a un avenir pour tous les artistes Maintenant je crois qu'il y a des enjeux particuliers pour les artistes de la Caraïbe en termes de visibilité Aujourd'hui ils commencent réellement à s'intégrer en termes de marché de l'art Il y a de plus en plus de galeries qui en représentent Dans les foires réellement ils sont plus ou moins nombreux Aujourd'hui il y a une vraie dynamique autour de ces artistes Ce qu'on connaît plutôt de l'art de la Caraïbe c'est l'art haïtien Comment vous expliquez ça ? Il y a quand même un dynamisme peut-être supérieur de l'art haïtien par rapport aux autres artistes des Caraïbes ? Je crois que tout simplement il serait relativement dangereux de comparer les îles de la Caraïbe entre elles Parce que je crois qu'elles n'ont pas totalement la même histoire, les mêmes enjeux politiques Je crois que Haïti a effectivement un vivier artistique froisonnant Avec une véritable identité Qui ne serait pas comparable avec les Antilles françaises Parce qu'on n'appartient pas à une véritable école Alors qu'Haïti est plutôt dans l'art naïf, dans l'art premier C'est un art qui est beaucoup plus identifié et donc un peu plus présent aujourd'hui Vous réalisez aussi des expositions dans les Caraïbes ? Pour l'instant je crois que le défi de cette galerie c'est de promouvoir ces artistes Au niveau national et international, essentiellement sur la place parisienne Et également lors des foires où on rencontre des collectionneurs du monde entier